Le week-end dernier, le président du conseil régional de Labagoué, Siamabamba, a procédé à la remise officielle de plusieurs infrastructures socio-économiques de base communautaire en éducation, santé et hydraulique pour un coût global de 333 millions de francs CFA. L'objectif est de permettre aux fonctionnaires de travailler dans de très bonnes conditions. Toutes ces actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État de Côte d'Ivoire. Toujours dans la région, pour traduire discrètement et concrètement la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en acte et en réalité sur le terrain, afin de donner un nouvel soulagement aux populations et fonctionnaires affectés dans la région. M. Siamabamba, président du conseil régional de Labagoué, vient de parcourir plusieurs villages des trois départements pour la livraison de nombreuses infrastructures socio-économiques de base aux populations, bâtiments scolaires, blocs latrines, des logements d'infirmiers et de maîtres, des centres de santé, des matériels et trois ambulances pour un coût total de 333 millions de francs CFA. Mais vous imaginez un village situé en pleine route, sur une voie vraiment très fréquentée, d'Étangela jusqu'au Mali, l'accident de la circulation. Mais c'est vrai que ce n'est pas beaucoup les gens ici, mais c'est surtout les femmes qui doivent accoucher qui nous posent des problèmes. Les transformer, les transporter plutôt sur des motos, sur des motos, vraiment jusqu'à Akuto, c'est le drame que nous vivions ici. Et c'est l'ambulance aujourd'hui qui vient vraiment régler tout cet état des fêtes aujourd'hui. Du conseil régional d'Abagoué, qui depuis ce matin, donne les clés des bâtiments réalisés et du matériel aussi biomédical. Merci M. le Président. Vous, vous êtes un bâtisseur. Moi, je suis conditionné. Tout ce public est conditionné. Quand nous entendons Bamba Syama, nous voyons le développement. Nous écoutons, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans son avis, sans son consentement. Nous écoutons les populations, leurs préoccupations. Aujourd'hui, grâce au centre de santé, aux dispensaires de Katara, quand vous prenez des Bounialis jusqu'à Tengrela, tous les villages sur la ligne, sur cette route, ont au moins un dispensaire. La remise d'infrastructures socio-économiques de base du mois de mars s'est déroulée du 3 au 5 en présence du corps préfectoral, des chefs coutumiers et guides religieux. Syama Bamba a encore donné rendez-vous aux populations de l'Abagoué les mois à venir pour une autre livraison d'infrastructures.